Bonjour à tous, en direct du garage d'Else Autotransac à Talange. Alors une petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement du décalaminage moteur à l'hydrogène. Alors, premier point, le moteur doit être chaud à température de fonctionnement, c'est-à-dire 90 degrés. Sinon, ça ne fonctionne pas, on a de cesse que de le répéter. Deuxième point, eh bien vous le savez, c'est le principe de l'hydrogène, donc c'est le principe de l'électrolyse. Donc à partir de molécules d'eau, on va donc développer, eh bien, grâce à l'électrolyse, des molécules de dioxyde d'oxygène que nous allons intégrer dans la mission d'air via cette durite. Vous voyez le clappé en tour en bout pour la sécurité de tous, évidemment, ce qui permet d'ailleurs de démontrer que la station est aux normes. Elle est certifiée par des laboratoires privés, pas moins de 7 certifications nationales et internationales, tout simplement le leader sur le marché sur ces nombreux points. Donc, grâce à l'apport du dioxyde d'oxygène, ce sont des molécules qui sont trois fois plus énergétiques, donc un rapport calorifique qui est plus élevé, ce qui va permettre d'augmenter le taux d'inflammabilité, d'augmenter la température dans les chambres de combustion. Et donc tout cela, ça permet de brûler, désagréger et dissoudre toute la calamine au niveau interne moteur, c'est-à-dire sur les sièges, les soupapes, les injecteurs, l'environnement des cylindres, le turbo du cortex échappement, le circuit de la van de gère, évidemment, et même jusqu'au filtre à particule, le catalyseur, le dépôleur, tout un peu importe, la stratégie échappement. Donc voilà, ça dure 30 minutes, et après, tout ça, ça part par les voies d'échappement, tout cela, ça dégage. Et donc, à la fin du traitement, il convient de réaliser un essai sur route d'environ 20 minutes, 30 minutes, à 3000 taux. L'idée, c'est de brûler et d'éliminer les résidus encore présents dans l'âne d'échappement, voilà, pour un décalaminage efficace. Voilà, donc là, vous savez un petit peu tout, là, le traitement vient de se terminer, comme vous voyez, avec la station. Alors, on va vous montrer un petit peu la température du moteur, qui est bien à 80 degrés, voilà, très important, sinon, ça ne fonctionne pas, sinon, c'est un décalaminage inefficace. Alors, un petit mot sur l'établissement, évidemment, les normes légales de sécurité sur le principe de l'intervention de fumée, chaque coin des murs, voilà, les extincteurs, chaque coin de l'atelier, que ce soit avant ou arrière, et, évidemment, une assurance professionnelle pour garantir le bon déroulement des opérations d'entretien mécanique, etc., liées à notre établissement. Voilà, merci pour cette petite vidéo et à bientôt. Merci.